Bonjour, 43ème numéro du Café politique, toujours ici au Bistro du Théâtre à Montigny-le-Bretonneux. Nous continuons à faire le tour de l'actualité avec des élus, des responsables politiques du département des Yvelines. Nous sommes avec aujourd'hui Didier Becher, vous êtes conseiller municipal d'opposition En Marche à Versailles, Olivier Pareja, co-responsable départemental d'Europe Écologie-Les Verts. Vous êtes également conseiller municipal sur Guyancourt et Sandrine Ferrault, vous êtes délégué Debout la France dans la 7ème circonscription des Yvelines. On va parler de politique, forcément c'est l'actualité du moment, cette campagne présidentielle, pendant qu'aux Républicains on cherche un peu à sortir de cette tourmente du Pénélope Gate. À gauche on recherche l'Union, les Verts qui poursuivent les discussions avec les socialistes, Olivier Pareja, l'Union avec Benoît Hamon, ça doit se faire, ça va se faire ? À l'heure où on enregistre cette émission, il y a encore plusieurs inconnus. Il y a plusieurs inconnus sur l'Alliance, la première c'est le contenu, les participants et ensuite l'avis qu'auront les personnes qui ont voté à la primaire des écologistes. Donc sur le contenu, effectivement, il y a encore des discussions aujourd'hui avec l'équipe de Benoît Hamon. Juste une remarque, c'est plutôt avec l'équipe de Benoît Hamon qu'avec le Parti Socialiste. Aujourd'hui, l'objectif qui a été clairement annoncé par Yannick Jadot, c'est d'essayer de dépasser ce qu'il a appelé la grande aventure. Donc c'est de dépasser l'appareil du Parti Socialiste, dont on sort d'un quinquennat sur lequel on reviendra peut-être, mais en tous les cas de dépasser l'appareil du Parti Socialiste pour vraiment proposer une alternative. Et dans cette alternative, je passe maintenant aux participants, il est évident que si on veut arriver à faire quelque chose de positif, il faut absolument réunir toutes les forces de gauche. Comment vous regardez pour les autres formations politiques, ce qui se passe du côté de la gauche, où on cherche à tout prix cette union, et quand on cumule les scores, si on s'en tient au sondage, la gauche unie pourrait dépasser même le Front National ? Comment vous regardez ça ? Je crois qu'on est un mouvement vraiment nouveau de la démocratie. Et ce qu'on entend sur le terrain, puisque nous on est sur le terrain depuis le mois d'avril, le mouvement a été créé à ce moment-là, et on est sur les marchés, dans les comités depuis le mois d'octobre 2016. On entend une volonté de renouveau. Et je crois qu'En Marche s'est positionné exactement comme ça, en disant qu'on se veut un mouvement central qui va rassembler l'ensemble des progressistes qui veulent travailler sur un projet, au-delà des clivages qui sont aujourd'hui, à mon avis, totalement dépassés. On parle du PS et de l'écologie aujourd'hui. J'entendais ce matin François de Rugy qui vient de rejoindre Emmanuel Macron. Il l'a annoncé officiellement. Donc on voit bien que les frontières bougent. Moi, je crois qu'il faut parler des projets, des contenus. Et ce que nous demandent les Français, et on le voit encore une fois sur les marchés, c'est quelles sont vos idées ? Qu'est-ce que vous voulez défendre ? Qu'est-ce que vous allez faire pour la santé, pour le travail ? Après, droite-gauche, c'est franchement un concept qui est totalement, totalement dépassé aujourd'hui. Vous partagez cet avis ? Droite-gauche, c'est dépassé. On voit une gauche, en tout cas, qui se redessine, En Marche, qui veut fédérer au-delà. Debout la France, en revanche ? Oui, effectivement. Je pense qu'on va vers probablement une recomposition de l'échiquier politique. Mais en tout cas, Debout la France n'est pas un parti d'alliance. Nous, on a toujours été totalement indépendants et on s'en donne les moyens. Et c'est vrai que les alliances, bien souvent, se limitent finalement à des marchandages pour des places. On a vu d'ailleurs, ces jours-ci, des petites tensions entre le Parti chrétien-démocrate et l'UDI, qui sont tous les deux des alliés des Républicains et qui sont en train de s'échapper. Différentes investitures pour les législatives, notamment. Et c'est vrai que nous, en tout cas, on ne souhaite pas du tout s'inscrire dans ce type de procédé. On parlait de ce redécoupage un petit peu politique. Pendant ce temps-là, au Front National, la campagne se poursuit, et plutôt sereinement. Marine Le Pen est toujours en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Au second tour, c'est Emmanuel Macron qui l'emporterait face à Marine Le Pen, 58-42. Et François Fillon, lui aussi, l'emporterait 56-44, si c'est lui qui était qualifié. Et pourtant, la présidente du Front National est elle aussi touchée par les affaires, pour ses travails de ses assistants parlementaires au Parlement européen. Comment vous l'expliquez, que le Front National soit au-dessus de la mêlée, comme ça ? Comment vous regardez cette situation-là aussi ? Je crois que le Front National, il fait le dos rond, il se cache. Donc, il a probablement un rôle simple, parce qu'il ne s'est pas exprimé. Ce qu'il faut regarder probablement aussi sur les électeurs du Front National, c'est qu'elle a un socle d'électeurs, peut-être autour de 20 ou de 25%, qui est connu, fidèle. Après, est-ce qu'elle pourra transcender au-delà de ça ? Moi, je ne crois pas, puisque le projet du Front National, ce n'est pas du tout un projet de rassemblement des Français. Il est basé exclusivement sur exclure des populations, limiter des droits, sortir de l'Europe. Enfin, on est en plein délire. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle pourra aller au-delà. Après, ce qui peut être choquant, c'est que finalement, les lois n'aillent pas plus vite, enfin, où les juges n'aillent pas plus vite quand il y a le débat comme ces assistants, effectivement, parlementaires sur l'Europe. C'est extrêmement choquant, tous ces déterminements de fonds. Pourquoi on est sur un mouvement qui n'est pas un parti politique sur En Marche ? C'est aussi pour ça. C'est parce qu'on veut de la clarté. C'est clair, puisqu'on n'a aucun élu, donc on n'a pas d'aide du gouvernement. Donc, on ne peut pas tremper dans toutes ces affaires-là. C'est aussi une limite de notre débat, je pense, aujourd'hui. Le lien entre ce qui vient des parlementaires en termes d'aide, ce qui est de l'ordre de la campagne présidentielle. Je pense qu'il y aura un petit peu de tri à faire. Encore une fois, pour En Marche, c'est extrêmement simple, puisqu'on n'a pas d'élu, on n'a pas de financement de l'État pour nos campagnes. Donc, c'est uniquement les marcheurs et les marcheuses qui financent le parti. Pour élargir un petit peu la discussion, quelle que soit la configuration, ce qu'on constate surtout, c'est qu'au second tour, même si Marine Le Pen est battue, l'écart n'est pas le même que lorsque son père était arrivé au second tour. On parle de 58-42, si c'était Emmanuel Macron. Là, il y a un vrai écart. Et le Front National s'est affirmé comme une force politique très importante. Alors, effectivement, le Front National est très fort. Je pense qu'il ne faut pas en quelque sorte s'en prendre aux électeurs du Front National. Je pense que ce qu'il faut, et c'est le rôle de tous les gens qui se présentent, qu'ils soient dans les partis, qu'ils ne soient pas dans les partis, qui se présentent aux élections, c'est de faire des propositions, des propositions concrètes, des propositions crédibles. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. C'est les périodes de reniement, des promesses non tenues, etc., qui font le lit du Front National. Et c'est là-dessus qu'il faut changer quelque chose. C'est dans notre façon de faire de la politique, c'est dans la façon dont les partis politiques s'accaparent la vie politique. C'est des choses qu'il faut aujourd'hui changer, et plutôt acquérir de la crédibilité comme ça, que d'essayer de diaboliser les électeurs qui, de toute façon, ont des problèmes. Par exemple, on reviendra peut-être, quand on parlera d'agriculture, sur l'aménagement du territoire, mais typiquement, c'est une des questions importantes. Quand on regarde dans le département des Yvelines, les endroits qui votent pour le Front National, on est plutôt sur la périphérie, dans les villages qui sont mal desservis par les services publics, par les transports en commun, par des choses comme ça. C'est plutôt sur ces objectifs-là qu'il faut travailler, et c'est avoir des propositions concrètes et changer concrètement les choses dans la vie des gens. Quand Marine Le Pen appelle Nicolas Dupont-Aignan à la rejoindre, vous dites que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? Ça nous laisse indifférents. On avait appelé Henri Guénaud et Nicolas Dupont-Aignan à la rejoindre. Il n'est pas question pour nous d'aller rejoindre Marine Le Pen. Nous, nous avons, comme je vous le disais, un programme qui est global et qui est cohérent pour la France, qui comprend 700 mesures. Marine Le Pen n'a pas de programme. C'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi qu'elle nous appelle au secours. Mais nous n'avons aucune raison d'accéder à sa demande. Le Front National cristallise effectivement à votre contestataire, mais qu'il n'y a pas d'adhésion à ses propositions parce qu'il n'y a pas vraiment de propositions. Quel que soit le candidat, le passage obligé des prochains jours, ce sera le Salon de l'Agriculture. Comme ça, ça va nous permettre de parler des propositions aussi et de coller un petit peu à l'actualité. Le Salon de l'Agriculture va s'ouvrir prochainement pour une dizaine de jours. Il y a urgence. Ce sont des propos qui ont été tenus par le président de la FNSEA juste avant son décès brutal. Il y a urgence. Il faut notamment une juste rémunération des producteurs. Ça faisait partie des choses qu'il a tenues à souligner il y a quelques jours encore. Pour les agriculteurs justement, au niveau de l'agriculture, quel est le positionnement de Debout la France ? Alors déjà, il faut savoir qu'à Debout la France, notre vice-présidente Anne Boisselle est elle-même agricultrice. Elle a eu une exploitation laitière dans le Calvados. Donc c'est un sujet qui revêt effectivement une importance particulière dans notre programme. Je crois que la première attente des agriculteurs aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre de leur travail. Parce qu'il y a quand même un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 354 euros par mois. Et puis une augmentation aussi. On est loin du revenu universel, par exemple. Voilà, et donc je pense que ce qu'ils veulent, c'est effectivement pouvoir vivre décemment de leur travail et pas vivre en permanence sous perfusion de l'Europe, de l'État. Voilà. Donc ce qu'on veut aussi, surtout chez Debout la France, c'est préserver les exploitations familiales et ne pas finalement laisser la place à une production industrialisée détenue par des multinationales. Donc il y a vraiment un besoin impératif de soutenir une production de qualité, de simplifier la vie de nos agriculteurs, qui croulent aussi sous le poids des normes, etc., qui se multiplient, et d'encourager aussi les bonnes pratiques pour pouvoir aussi préserver la biodiversité, nos paysages. Voilà, parce qu'avec l'agriculture française qui est en péril, c'est aussi nos paysages qui sont menacés, notre tissu rural, nos savoir-faire. Voilà, donc c'est sûr que pour y parvenir, il faut que la France puisse reprendre tout son poids dans les négociations européennes et mondiales. Et notamment, nous pensons que l'Europe doit renouer avec la PAC, en fait, et ses trois volets, c'est-à-dire la préférence communautaire, la garantie sur les prix et les quotas. Et puis, bien sûr, nous refusons les traités transatlantiques. J'imagine qu'Emmanuel Macron va faire un tour au Salon de l'Agriculture, et il va leur dire quoi, aux agriculteurs ? Alors, déjà, Emmanuel Macron, il a traité le sujet de l'agriculture dans son discours de Quimper, c'était le 16 janvier. Moi, je vous rejoins, effectivement, il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. On voit qu'aujourd'hui, sur 100 départs à la retraite, il y en a que 69 qui sont remplacés, donc ça veut dire que le métier d'agriculteur, aujourd'hui, ne fait pas rêver, parce que c'est très difficile d'en vivre. Et on parle d'un milliard et demi d'aides publiques pour subventionner l'agriculture. Donc, il y a un vrai problème de fond. Les crises s'enchaînent, le porc, le lait, la grippe aviaire. Donc, je veux dire, c'est une population qui est extrêmement exposée à ça. Emmanuel Macron a dessiné trois pistes sur lesquelles il va revenir, puisque le 2 mars, il présentera son programme. Mais on parle de 5 milliards d'aides qui vont être dédiées à ces trois grandes pistes. La première, c'est d'aller vers un programme d'investissement qui va permettre à l'agriculture de se focaliser sur tout ce qui est circuit court, on va dire, pour faire simple. Prendre l'engagement et l'appris qu'en 2022, l'ensemble de nos cantines seront alimentées par, en tout cas, si ce n'est pas du biologique, ce sera du circuit court pour les cantines. Donc, ça, c'est aider les agriculteurs, en fait, pour aller vers ça, parce qu'il y a une transformation de leur métier à mener. Le deuxième élément, c'est sur la PAC 2021. L'Europe est extrêmement importante dans ce domaine-là. L'agriculture, on ne va pas la faire tout seul en France. Il faut qu'on arrive à pré-réserver une partie du budget en cas de coup dur, donc sur la PAC, pour qu'effectivement, au moment où la crise se produit, on ne se demande pas où est-ce qu'on va trouver l'argent. Et que, donc, systématiquement, on pré-réserve une partie du budget des aides de la PAC pour qu'ils puissent en bénéficier au moment des crises. Et le dernier élément, on parle de 200 millions sur cette action-là, c'est aussi aider les agriculteurs à faire différemment ce qu'ils produisent aujourd'hui. Si un agriculteur décide de planter directement sans labourer, et donc de diminuer l'empreinte carbone, c'est une autre manière de produire, c'est d'autres outils dont il a besoin, et il doit être accompagné. Donc, nous, on est vraiment centré sur cette agriculture nouvelle, tournée vers l'avenir. Quand vous entendez les propositions de part et d'autre, de l'Europe écologie ? Je pense qu'il y a des choses qui résonnent par rapport à des propositions que nous faisons depuis longtemps. Je pense que le fait que les écologistes veuillent changer le modèle agricole français, ce n'est pas une nouveauté. en particulier sur le fait de revoir la taille des exploitations qui aujourd'hui vont vers une exploitation intensive et qui n'est pas si intensive en emploi que ça. Donc, revenir vers une des exploitations à taille humaine avec des circuits courts, effectivement, pour recréer une filière, mais locale, sans une empreinte carbone énorme, mais une filière locale où on puisse avoir du maraîchage de proximité, en particulier dans des zones comme ici, autour de Saint-Quentin. C'est tout à fait adapté. Ça passerait aussi, dans le programme de Yannick Jadot, par une réforme du foncier, de façon à éviter la consommation des terres agricoles, comme on voit aujourd'hui, depuis des années, et en particulier dans le département des Yvelines. Autre chose aussi, c'est, quand on parlait de l'élevage industriel, il y a aussi le sujet de la maltraitance animale. On a encore vu récemment des images d'un abattoir près de Houdan. Donc, il y a aussi là-dessus quelque chose à faire, et ça aussi, c'est une dérive de l'agriculteur industriel que nous combattons. Nous continuons cette revue de presse des derniers jours. Dans l'actualité locale, il y a la Cour des Comptes. Alors, on quitte le monde de l'agriculture pour celui de l'économie du futur. C'est Paris-Saclay. Dans son rapport annuel à la Cour des Comptes, se demande s'il y a bien un pilote à la tête du projet de création d'un pôle scientifique et technologique de rang mondial sur le campus de Saclay. L'idée de ce projet, c'est de concentrer sur ce plateau situé dans l'Essonne, et puis aussi en partie dans les Yvelines. Quand l'Yvelines serait impacté, plusieurs organismes publics, des centres privés aussi de recherche, une grande université également. Quel regard chacun vous portez sur cette situation aujourd'hui quand la Cour des Comptes épingle Paris-Saclay ? Vous connaissez un petit peu le dossier, puisque Paris-Saclay est quand même situé juste à côté, et ça impacte Saint-Quentin, et vous siégez aussi à l'agglomération. Aujourd'hui, Paris-Saclay, ça vous semble aller dans le bon sens ? La Cour des Comptes a souligné qu'aujourd'hui, l'investissement global sur Paris-Saclay, c'est plus de 5 milliards. Sur ces 5 milliards, il y a 2,6 millions qui vont pour l'immobilier localement. Il y a un peu moins de 2 millions pour les transports. Et le reste, dont seulement 700 millions, sur la partie universitaire. Et c'est complètement délirant. On nous explique qu'on veut concentrer, ce sur quoi on peut discuter, mais qu'on veut concentrer la recherche française, 20% de la recherche française sur le plateau de Saclay, et à la fin, on voit quoi ? Et que 2 milliards sur l'immobilier, 2 milliards sur les transports, et presque rien sur l'objectif même. Donc, qu'il n'y ait pas de pilote dans l'avion, enfin, on se doute bien que quand même, il y a quelqu'un qui tire l'argent. Et donc, la consommation des terres agricoles, les 400 hectares, qui sont aujourd'hui, et ça nous le dénonçons depuis longtemps, qui sont aujourd'hui consommées pour rassembler à un seul endroit, tout ce que vous avez dit, les écoles, les centres de recherche, etc. pour, soi-disant, créer une Silicon Valley à la française. Je rappelle juste que la Silicon Valley est plus grande que l'île de France. Donc, déplacer une école de Châtenay-Malabry à Saclay, ça a peu de sens à l'échelle de ce qu'est une Silicon Valley. Et puis, la Silicon Valley est créée ce genre de choses. C'est un concept qui est un petit peu dépassé avec les technologies qu'on a aujourd'hui de communication entre les chercheurs, entre les centres de recherche, etc. Donc, l'idée même déjà de Paris-Saclay, pour vous, c'est déjà un non-sens, c'est ça ? Complètement, complètement. Et on voit bien, et je pense que ce que montre la Cour des comptes est intéressant, parce qu'on voit bien à quoi va servir l'argent détourné pour faire de l'immobilier, du transport, et très très peu de la recherche, alors que c'est ce qu'on nous vend au départ. Vous avez l'air plutôt d'accord, tous les deux. Oui, je vous rejoins sur l'analyse financière. Après, moi j'ai envie de dire, appelons un chat un chat, on est en train de payer le gigantisme, le rêve de gigantisme de 2008, de Valérie Pécresse et de Nicolas Sarkozy. Là, pour le coup, je ne veux pas être partisan, mais Thierry Bandon a pris probablement une décision pour ce qui le concerne, qui est sage, en se disant, voilà, on va avancer, mettons de côté le cercle des écoles de la défense, les autres universités et les écoles de sciences sur un autre cercle, et avançons pour créer de la valeur. Et ça, on peut lui reconnaître beaucoup de pragmatisme. Sur le dossier Paris-Saclay, est-ce que déjà c'était un non-sens aussi ? Oui, tout à fait, je partage complètement les deux analyses qui ont été faites là-dessus. Il y a effectivement deux aspects qui avaient été pointés du doigt par la Cour des comptes. C'est d'un côté, effectivement, le problème de gouvernance, mais qui risque de se généraliser avec la massification des universités. parce que les communautés d'universités et d'établissement, elles ne génèrent pas les économies qui étaient attendues, de façon générale. Et en fin de compte, elles rajoutent encore une couche aux millefeuilles administratives et finalement, elles pompent des ressources qui seraient beaucoup plus utiles si elles étaient directement dirigées vers l'enseignement et la recherche. Et puis en plus, ça ralentit généralement les processus de décision. Donc ça, c'est le premier frein. Et le deuxième, c'est effectivement qu'en France, en fait, perdure une logique différente, divergente entre les deux modèles d'enseignement supérieur, que sont les grandes écoles et les universités. Et si on veut finalement pouvoir aller plus loin dans les synergies qui démarrent tout doucement, il va falloir mettre un terme, en fait, à cette divergence. Et donc, il va falloir aussi prendre des mesures au niveau de l'université et viser l'excellence et mettre des mesures simples, des mesures pour, par exemple, doubler les heures d'enseignement sur les premières années de cursus universitaires pour rendre obligatoire la présence, pour arrêter les recrutements ou les modes de sélection par tirage au sort et pour limiter aussi les redoublements, des choses comme ça. Donc, j'ai souhaité réagir. Pour dire une chose, je vous encourage à signer, plusieurs collectifs appellent un moratoire sur le projet Paris-Saclay. Donc, je vous encourage à signer ce moratoire pour qu'on repose le problème et qu'on se pose la question de la pertinence ou pas de ce projet. Pour terminer ce café politique, il nous reste quelques minutes. On va revenir à l'actualité plus locale, mais ça touche aussi au national. Sur 50 ans, en Yvelines se déroule une semaine pour l'emploi, une dizaine de jours avec plusieurs événements qui se sont organisés pour favoriser la mise en relation entre demandeurs d'emploi et recruteurs. L'emploi qui sera au cœur des préoccupations pendant cette période électorale. Que faire pour l'emploi ? La question est vaste. Mais est-ce que, déjà, il y a ces opérations locales qui sont organisées et qui peuvent favoriser l'embauche ? Mais ce qu'on constate aussi, quand on regarde ce qui se passe sur le bassin de Saint-Quentin, il y a des emplois, mais il n'y a pas forcément les gens qui vont en face pour que ça matche entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi. Du côté de En Marche, sur la question de l'emploi, justement. Déjà, c'est une excellente nouvelle qu'il y ait un forum de l'emploi en proximité. Vous savez qu'Emmanuel Macron est clairement pour la décentralisation des actions de l'État et reprendre cette décentralisation de manière extrêmement importante. La bonne nouvelle, c'est que le travail, l'emploi, de manière générale, est au cœur de la campagne. Emmanuel Macron s'est lui-même présenté comme le candidat du travail. On a aujourd'hui vraiment deux axes qu'on considère totalement indissociables sur ce sujet, puisqu'il faut trater à la fois les salariés et les entreprises. Sur le travail sous l'angle des salariés, il faut arriver à redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Donc c'est la fierté et le revenu qu'on a par rapport à son travail. Donc c'est un certain nombre de baisses de charges qui ont été expliquées, qui vont permettre d'aller jusqu'à gagner 1000 euros d'argent supplémentaire pour les salariés. Donc c'est la suppression des cotisations maladie et de la cotisation à l'assurance chômage, avec un élargissement de la CSG pour financer la mesure. Et de l'autre côté, pour les entreprises, il faut arriver à pérenniser un certain nombre de dispositifs, comme le CICE, qui aujourd'hui mettent de l'incertitude pour les entreprises. Donc qui dit incertitude pour les entreprises, dit frein en matière de recrutement. Donc Emmanuel Macron a clairement proposé de suspendre le CICE et de le transformer en baisse de charges durables, qui d'ailleurs, entre parenthèses, touche l'ensemble des professions, les indépendants, les commerçants, etc. Parce que c'est aussi un volet et l'artisanat qu'on oublie souvent. Voilà, moi sinon, dans ma vie de tous les jours, je suis DRH. Il se trouve que je suis DRH d'une grosse entreprise d'ingénierie qui est basée à Guyancourt, et donc qui recrute beaucoup, puisqu'on recrute 2200 personnes cette année. Et c'est vrai qu'on a cette difficulté d'adéquation. Compétences post-disponibles. Et ça, c'est un autre volet de notre programme politique. Il faut que l'école, qui est vraiment un acteur économique à part entière, retravaille l'orientation et l'entreprenariat. Donc on veut vraiment remettre, comme une matière fondamentale, aux collèges et aux lycées, les éléments de l'orientation scolaire. Aujourd'hui, les prescripteurs d'orientation, ce sont les professeurs qui eux-mêmes n'ont jamais travaillé. Je trouve qu'on fait peser sur eux une responsabilité extrêmement importante. Donc il faut un lien plus fort avec le monde de l'entreprise pour conseiller sur les emplois. Bien sûr. L'entreprenariat de la même manière. Ça ne veut pas dire que tous les élèves deviendront créateurs d'entreprises. Mais créer du projet, comprendre les financements, comprendre les structures, qu'est-ce qu'une entreprise ? Si ce n'est pas enseigné à l'école très vite, on continuera à avoir cette déséquation entre le besoin de l'entreprise et les formations qui sont proposées aux étudiants. Sur la question de l'emploi, je ne vais pas vous faire commenter les mesures qui sont proposées par chacun des candidats, mais du côté de l'Europe Écologie ? Il faut se dire que sur ces dernières années, les pertes d'emploi en France sont principalement liées à de l'amélioration de la productivité. Donc une hausse importante de la productivité, c'est de la robotisation, c'est de la numérisation. Donc il y a des pertes d'emploi. Et ça va continuer. Et ces pertes d'emploi liées à la productivité des entreprises sont nettement supérieures aux pertes d'emploi liées à la délocalisation, même si la fermeture d'une usine est beaucoup plus spectaculaire. Mais en termes d'emploi, on est en train de diminuer le nombre d'emplois. Donc quelque part, il faut arrêter de faire des propositions qui ont déjà été faites et qui n'ont pas marché, des baisses de charges, des choses de ce type-là. Il faut passer à autre chose. Et là, une des propositions d'Europe Écologie des Verts depuis longtemps, c'est de revenir au partage du temps de travail. On ne peut pas imaginer que la société de demain, ce soit moins de gens qui travaillent, enfermés au milieu de barrières, parce qu'il y a plus de chômeurs et de précaires autour. Donc il faut vraiment changer quelque chose, passer à la semaine de 32 heures, lisser dans le temps, c'est peut-être des années sabbatiques, c'est peut-être réparti sur la vie professionnelle, c'est des choses à travailler. Mais c'est plutôt aller vers le partage du temps de travail. C'est aussi relancer les PME, PMI en, par exemple, faisant que sur la commande publique, 50% des marchés soient attribués à des entreprises plutôt petites et plutôt locales, de façon à relancer là aussi les circuits courts. C'est comme pour l'agriculture, il faut favoriser le local. On a vu deux approches différentes de la question de l'emploi. Vous vous situez où par rapport à ces deux approches ? Réduction du temps de travail ? Un peu entre les deux, on va dire. Donc non, déjà, il y a une chose dont nous sommes convaincus chez Debout la France, c'est que notre pays a tous les atouts pour réussir. Je pense que tout le monde en est convaincu. A priori, on reste optimiste. C'est sûr, mais je veux dire, il faut arrêter de faire croire aux Français qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se résigner à subir la concurrence déloyale d'une mondialisation sauvage et d'une construction européenne absurde. Donc voilà, et qu'ils doivent simplement accepter de toujours donner plus et recevoir moins. Donc voilà, et puis c'est sûr que, comme disait Einstein, il ne faut pas compter sur ce qu'ont créé les problèmes pour les résoudre. Donc effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont été tentées ces dernières années, et qui ont échoué. Et donc il faut changer le logiciel. Donc il faut sortir du cadre mondialiste. Et nous, on mise plutôt sur le patriotisme économique et sur un pacte social gagnant-gagnant. Donc il y a des mesures à prendre de façon immédiate. Donc on propose, par exemple, de supprimer la directive sur les travailleurs détachés, qui pour nous est une sorte de légalisation du travail low cost. Voilà, on propose également l'exonération de charges pendant 5 ans pour le recrutement en CDI d'un chômeur de longue durée. Ou encore la baisse de la moitié du taux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Donc voilà. Donc effectivement, il peut y avoir des légalisation de charges ou d'imposition, mais à condition que ce soit réinvesti directement sur le sol français, et pas que ça parte à l'étranger. Sinon, on n'y gagne strictement rien du tout. Et c'est bien ce qui est d'ailleurs reproché sur les différentes choses qui ont été mises en place sur les mandats précédents. Ensuite, ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir assurer une prospérité durable. Et pour ça, il faut construire des filières d'avenir. Et là, c'est le rôle de l'État stratège, de définir dans quel domaine on doit investir pour créer de l'emploi dans la durée. Donc on peut cibler la transition énergétique, par exemple, ou encore l'exploitation de notre potentiel maritime. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce Café politique. Café politique qui va s'arrêter pour quelques semaines, quelques mois, en raison des échéances électorales. Et vous aurez l'occasion de revenir pour échanger sur les différents programmes, aussi bien des candidats à la présidentielle que des programmes, des candidats pour les législatives. N'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le site internet, notre application mobile, et puis également consulter nos réseaux sociaux. Merci à vous trois. Merci. Merci.